moi je viens de me réveiller là je m'en mets pas qu'on a rayé ma voiture le pire c'est qu'il ya en plus j'ai vu c'était j'ai vu deux mecs sur le côté je suis sûr que c'est je suis sûr que c'est parce que je me suis garé ils m'ont guetté trop mal je pense qu'ils m'ont reconnu je sais pas je me suis garé j'ai en plus le pire c'est que j'y ai pensé je dis que je bouge ou pas je dis allez c'est pas grave on est en pleine journée surtout que je connais c'est quand même ma ville alors j'ai grandi ici donc voilà je sais que c'est pas c'est pas le ghetto non plus tu vois et j'ai pas vu tout de suite et quand je suis revenu chez mon pote chambre la porte et là je vois ça mais je suis franchement je suis choqué le pire c'est quand je vois je vois les réponses il ya beaucoup de gens qui disent courage machin et tout machin il ya quand même des gens qui disent bien fait c'est pas grave il ya papa et tous mes bandes de chiens vrai que c'est qui paye la voiture et c'est ma voiture c'est à mon nom c'est moi qui paye bande de connard vous êtes vraiment enfin bref on va pas faire l'histoire de certaines personnes dans ce pays mais franchement je vous jure ça me ça me choque c'est que je suis un des mecs en plus je parle jamais rien je fais jamais la malade je fais jamais je montre très peu je suis franchement je comprends pas pour un même même si on fait la malade ya pas à faire ça en fait tu fais ce que tu as envie là je suis con mais mais pourquoi faire ça en fait je comprends pas je pourquoi faire ça c'est quoi le but je comprends pas genre les gens qui font ça ils se disent quoi après on arrive à une voiture c'est bien mais va travailler frère va bosser frère va travailler trouve un tour monte un business j'ai pas faire un truc mais arrête si je comprends pas vraiment je comprends pas je vous jure je comprends pas bref je vais pas je vais pas faire le mec en mode oui il faut partir de la france non parce que j'aime mon pays et que voilà la france j'adore la france maintenant il ya beaucoup 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 de gens haineux qui supportent pas la réussite c'est un pays on peut pas réussir et pas parler d'argent ça c'est un fait mais c'est pas grave voilà et et même au delà de ça en fait c'est c'est que je la ai maintenant donc je vais je vais pas dire ça et même en fait c'est une question j'ai vu des mecs dire ouais mais oh mais t'es riche t'as de l'argent et et croyez pas ça vaut de l'argent et j'ai une voiture j'ai une voiture qui coûte cher là j'en ai pour 1200 balles là je pense à vous rendez compte mais est ce que vous vous rendez compte enfin bref voilà et j'ai une dernière question s'il vous plaît est ce que ça vaut la peine que j'aille porter plainte et voir les caméras ou pas je sais pas si l'assurance peut jouer je sais pas je dois appeler je suis pas sûr sans plainte sans preuve sans caméra je suis pas sûr que ça que ça prenne en compte mais dites moi si ça vaut la peine c'est des policiers dites moi ou des gens qui connaissent ce que ça vaut la peine que j'aille au commissariat ou pas parce que j'ai un peu ça je suis là bas enfin je suis je suis je suis devant donc dites moi je suis rentré chez moi j'ai pris des affaires je vais me changer chez mon pote chez mon frère et je vais déposer plainte vraiment ça peut marcher pour l'assurance mais surtout en fait c'est même pas ça le fond du problème j'espère qu'il y avait des caméras j'espère qu'il va des caméras j'espère qu'on va pouvoir les retrouver et j'espère que ça a été filmé mon rêve j'ai envie de voir la vidéo ça même si ça me fait encore plus la mort j'ai envie de la voir je vous tiens au courant je suis à l'endroit où on a rayé ma voiture et en fait je suis très content parce que regarde il ya une caméra juste au dessus de même j'étais juste ici là j'étais là il y avait deux mecs ici là alors je pense qu'elle fait trop elle est quand même je suis je suis je suis je suis quand même en dessous bon je vous tiens au courant ohana signifie famille famille signifie que personne ne doit être abandonné ni oublié oui